Si vous avez lu Les Misérables de Victor Hugo, où habitait Gavroche à Paris ? Dans l'éléphant qui était place de la Bastille. Dans l'éléphant de la Bastille, excellente réponse de Jean-Jacques Ferroni. Mais c'était quoi cet éléphant ? À la place de l'obélisque, il y avait un éléphant. Pas l'obélisque, à la place de la Bastille. Il y avait un éléphant. Il y avait un éléphant, oui, paraît-il. Mais c'est quoi, c'est une sculpture ? Non, non, en vrai. En vrai, déjà, il le maladeit. Il est rentré dedans par le trou du cul, avec une échelle. J'aurais pas dû poser la question, en fait. Non, mais en fait, c'était un éléphant provisoire. Des gistres provisoires. Parce que ça devait être une fontaine monumentale. Parce qu'en épicet, c'était une fontaine. Non, c'était la trompe qui faisait l'eau. Exactement, mais en fait, elle n'a jamais été... Raccordée. Non, construite, cette sculpture. Ça sent encore un coup de Marcel Campion, ça. La statue de l'éléphant n'a jamais été exécutée en bronze. Mais il y a eu un modèle en plâtre, à l'échelle 1, élevé en 1814, près du chantier, mais qui a été détruit, en fait, parce que c'était un modèle provisoire en plâtre. C'était une maquette. Voilà, c'est resté pendant 30 ans un objet de curiosité. Et Victor Hugo s'en est servi pour... Loger le petit gavroche. Pour loger le petit gavroche. J'avais bien des gens de Metsu-ci, de logement. Dans les misérables. Vous connaissez quand même au moins la chanson de Gavroche, monsieur Ferrari. La chanson de Gavroche ? Oui, la chanson de Gavroche. Une chanson... Non, je ne sais pas. Ben oui, enfin, voyons. Monsieur Perroni, aidez-le. Je suis tombé par terre, c'est de la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, de la faute à Rousseau. Mais ce n'est pas une chanson, ça, c'est un poème. Ben si. Non, mais il faut chanter, c'est une chanson. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Non, mais c'est pour inventer une mélodie, je peux le faire tout seul. Oh, c'est jeune, ça casse tout. Laurent, je suis assez content. Vas-y, avant que là, la mélodie, on t'écoute. Je suis assez content. Vous avez trouvé pire que moi avec Jérémy. Ah ben c'est ça de prendre des jeunes, Perroni. Ils sont en stage. Regardez, il y a le cap là, il ne moufte pas non plus. Le misérable. Je ne dis rien. Il nous laisse faire causette, mais il ne dit rien. Oui, je veux dire. Dans 30 ans, c'est nous qui aurons les bonnes réponses. Ben bien sûr. Quoi donc ? Dans 30 ans, c'est nous qui aurons les bonnes réponses. Oui, mais c'est toujours moi qui aurai les questions. Une question.